Alors, nouvelle déclaration de choc concernant le film Rust, on fait un suivi de cette affaire, parce que quand même, là, c'est en train de prendre de l'ampleur à chaque fois que je fais une vidéo. Donc, Alec Baldwin aurait choisi de jouer à la roulette russe avec une arme, bon, il savait pas si c'était une vraie ou une fausse, en fait. Bon, lisons l'article. L'acteur Alec Baldwin, qui a tué accidentellement un cinéaste sur un tournage, a joué à la roulette russe lorsqu'il a manipulé une arme sans respecter les règles de sécurité en vigueur de l'industrie du cinéma, accuse d'une plainte déposée contre lui. Mercredi à Los Angeles. Madame Mitchell, donc, employée comme script sur le tournage du Western Rust, où la directrice de la photo, donc, Aïna Hutchins, a été mortellement blessée l'antère octobre, et la deuxième membre de l'équipe à du film a porté plainte contre Baldwin et les autres producteurs. Madame Mitchell, qui avait appelé les secours juste après le drame, dit souffrir de détresse émotionnelle et de troubles, résultant d'un préjudice causé intentionnellement par la production. Les événements qui ont abouti au déclenchement d'une arme chargée par Baldwin ne constituent pas une simple négligence, et déclarer l'avocat de la script... Gloria Allred, lors d'une conférence de presse à Los Angeles. Au contraire de notre point de vue, M. Baldwin a choisi de jouer à la roulette russe lorsqu'il a actionné une arme sans l'avoir vérifiée et sans que l'armurière l'effet en sa présence. Son comportement et celui des producteurs de rust étaient dangereux, affirme-t-elle. Sont également visées par la plainte l'assistant réalisateur David Holtz, qui avait remis l'arme à Baldwin en lui disant qu'elle était inoffensive et l'armurière de tournage, donc Anna Gutierrez-Reed, qui avait la responsabilité des armes à feu utilisées par l'équipe. La jeune femme de 24 ans a affirmé à plusieurs reprises qu'elle ignorait la présence d'une munition royale sur le plateau. Cette balle royale était dans la revolver actionnée par Baldwin lorsqu'il répétait une scène, et elle a tué Hutchins avant de finir sa course dans l'épaule du réalisateur Souza. M. Baldwin et les autres professionnels expérimentés savaient que l'arme en question n'aurait jamais dû lui être remise par l'assistant réalisateur, mais par l'armurière de tournage, accusé Mme Holtz-Reed. L'acteur ne pouvait donc pas se fier à une quelconque déclaration de l'assistant réalisateur sur l'inoculté de l'arme, lui reproche-t-elle. Les consignes de sécurité en vigueur dans l'industrie cinéma aux Etats-Unis stipulent que l'armurier doit montrer explicitement à un acteur que l'arme est sûre, puis la lui remettre directement. M. Baldwin savait que c'était la règle, et qu'elle n'a pas été respectée. Il n'a pas vérifié l'arme lui-même. La semaine dernière, Serge Sevenoy, chef éclairagiste du film présent lors du tir accidentel, avait porté plainte pour négligence contre l'acteur, la production et l'armurier. Donc deuxième plainte, en gros, contre Baldwin, accusé de jouer à la roulette russe, donc sans avoir vérifié au préalable l'arme. Eh ben, sympathique tout ça, hein ? Donc Baldwin, au final, je pensais qu'il serait pas fautif dans tout ça, mais plus on avance dans l'enquête, plus il semblerait qu'au final, il a sa part de responsabilité, hein ? Donc il est pas tout blanc. Maintenant, est-ce que les plaintes vont aboutir et à quoi elles vont aboutir, ça ? C'est la grande question, donc je vous laisse commenter des suites de ce drama. Allez, bye bye. C'est la grande question, c'est la grande question.